Vous savez, la semaine dernière, j'ai été assez affectée par ce qui s'est passé à Paris. J'avais vraiment le moral à zéro. Alors du coup, pour essayer de me changer les idées, je suis allée au cinéma. C'est donc comme ça que je suis allée voir Hessler, un héros ordinaire. Un film qui parle de la Seconde Guerre mondiale, d'attentats avec des scènes de torture. Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons donc parler de Hessler, un héros ordinaire réalisé par Olivier Hirschpegel, qui avait notamment déjà fait La Chute, un film largement plébiscité par la critique. Au casting, nous avons Christian Friedel, Katharina Schutter, Bugart Klausner ou encore Johan von Boulow. L'histoire est donc une histoire vraie puisqu'il raconte une petite partie de la vie de Gerd Hexler, qui est un homme qui a essayé de tuer Hitler un an après son élection. Il avait donc préparé un attentat pour tuer Hitler, mais à 13 minutes près, son attentat a échoué. Le film se concentre donc autour de l'histoire de cet attentat. J'ai pas encore eu beaucoup l'occasion d'en parler sur ma chaîne, mais j'adore le cinéma allemand. Je suis déjà assez fan du cinéma expressionniste qu'il y a eu dans les années 20 jusqu'aux années 40, mais j'aime aussi beaucoup les films qui se sont sortis dans les années 90-2000. C'est un cinéma que je trouve de manière générale extrêmement raffiné, et ici ce film n'échappe pas à la règle. En effet, malgré la violence et la dureté du propos, il y a vraiment une distance qui est instaurée par une mise en scène qui est extrêmement minimaliste. Par exemple, dans tout le film, il y a très peu de musique, et lorsqu'il y en a, elle ne sert qu'à illustrer soit le personnage de Helsler, étant donné que c'était un musicien, soit elle est là pour illustrer des moments de joie, de gaieté qui se passent dans des flashbacks. En fait, la musique, elle a vraiment ici un rôle symbolique, puisqu'elle est là pour illustrer l'avant, le temps avant l'élection d'Hitler, le bonheur, etc., qui est vraiment sublimé, et donc la musique, elle a vraiment cette fonction symbolique de sublimation de ces temps-là. Les décors aussi sont très très sobres, très froids, on retrouve beaucoup de tonalités de couleurs grises, vertes. Dans tout le film aussi, il y a peu ou pas de gros plans. Olivier Hirschbegel préférant les plans larges englobant tous les personnages, l'exception en fait des moments d'introspection de Hesler lorsqu'ils se retrouvent en cellule, qui là sont filmés beaucoup plus en gros plans. Même le montage, en fait, est assez minimaliste, et il n'en fait jamais trop, puisqu'il préfère nous montrer la violence, non pas dans le montage, en nous faisant par exemple quelque chose avec un rythme très effréné. Non, ici, il préfère vraiment nous souligner la violence avec des plans assez larges, assez fixes, qui en fait nous imposent des moments de violence, ne nous les épargnent pas. D'ailleurs, il y a un moment du film, un montage qui est assez effréné, assez rapide, qui vient faire une rupture de ton total avec ce qui a été auparavant, mais c'est vraiment pour illustrer un moment précis dans le film. Je ne vous spoil pas, mais c'est vraiment juste pour servir un propos narratif à un moment, donc le montage est vraiment très très bien utilisé, très bien maîtrisé. Je vais insister sur cette idée de maîtrise, parce que c'est vraiment l'impression qu'on a en regardant ce film. Hirschbegel, c'est vraiment ce qu'il fait à chaque instant, et il n'y a absolument rien qui est laissé au hasard. Je pense notamment, par exemple, aux ruptures de ton. On a globalement deux tons prédominants dans le film. Un ton donc chaleureux, sympathique, jovial, qui est là dans les moments de flashback pour illustrer les moments avant l'élection de Hitler, et un ton beaucoup plus froid, beaucoup plus dépressif, qui est là pour illustrer les moments où Elsler subit les interrogatoires, est enfermé, etc. Ces ruptures de ton sont illustrées notamment par l'usage de filtres colorés différents. Donc dans le temps d'avant, on a un filtre coloré jaune, et dans le temps d'après, on a plutôt un filtre coloré dans les verts et dans les gris. Le montage aussi est un peu plus nerveux, un peu plus rapide dans les tons d'avant, pour montrer une idée de vie, de gaieté, qu'il y avait des choses qui se passaient. Alors que comme je vous l'ai dit auparavant, le montage est beaucoup plus inerte, beaucoup plus lent en fait dans les temps contemporains. Mais au-delà de ces deux tons principaux qui dominent tout le film, on a aussi d'autres tonalités qui viennent s'insérer. Alors je ne vais pas toutes vous les dire, mais je pense notamment à un ton qui est assez surprenant et assez inattendu pour ce genre de film. C'est une tonalité humoristique. Alors ce ton humoristique est principalement donné par des échanges entre Hesler et la Stasi, puisque Hesler est assez provoquant. Mais même au-delà de ça, il y a vraiment une ironie qui est glissée comme clin d'œil au spectateur. On sent vraiment que le réalisateur a voulu pointer du doigt certains moments, puisque nous, nous avons en tant que spectateurs le recul historique sur les choses. Il y a vraiment comme ça des moments de décalage et d'ironie. L'idée de ce film, à travers ce biopic, c'est de montrer en fait comment monsieur et madame tout le monde, comment les petites gens ont vécu l'arrivée de Hitler au pouvoir et comment est-ce que ça a influencé sur leur vie, sur leur quotidien. Hesler s'est sous-titré Un héros ordinaire en français, et c'est vraiment exactement ça. C'est comment une personne de rien, un qui-d'âme en fait, a pu réagir face à l'arrivée de Hitler au pouvoir. Le film d'ailleurs se concentre beaucoup plus sur une galerie de personnages plutôt que sur vraiment Hesler en lui-même. Il est vraiment là comme une sorte un peu de magnifique de prétexte en fait à une histoire pour vraiment faire dresser un portrait sociologique de l'Allemagne de cette époque. D'ailleurs c'est peut-être là que je vais peut-être mettre un petit bémol. Hesler justement, dans toute cette galerie de personnages, dans ce portrait sociologique qui est dressé, paraît par moments un petit peu effacé, un peu en retrait. Je pense notamment au fait qu'on ne le voit jamais en fait faire les préparatifs de son attentat, qui a un côté un petit peu frustrant. Les flashbacks sont parfois peut-être un peu longs, et le rythme n'est parfois pas toujours juste en fait dans ces flashbacks-là. La transition entre les passages contemporains à l'interrogatoire et les passages en flashback se fait très bien, mais c'est vraiment dans les flashbacks en soi qu'il y a un petit problème de rythme. Au-delà de ce portrait sociologique de l'Allemagne, il y a vraiment aussi quelque chose d'autre qui ressort de ce film, c'est la volonté de montrer l'absurdité, la froideur et la mécanique déshumanisante du système nazi. On a vraiment la sensation de voir une machine lourde, très bien l'huilée, qui une fois lancée en fait ne s'arrête jamais. Le réalisateur arrive vraiment à nous faire ressentir tout le poids, toute la pression de cette machinerie allemande, mais même parfois son côté totalement absurde. D'ailleurs ce film ne tombe jamais dans le manichéisme, parce qu'en fait on se rend compte que même les grands décisionnaires nazis, ceux qui sont à la tête de certains des organes les plus importants du pouvoir, sont parfois eux-mêmes confrontés à l'absurdité et à la déshumanisation de ce système, et qu'en fait en tant qu'être humain, on se rend bien compte que leurs émotions, ce qu'ils ressentent, sont en décalage avec ce système-là. En fait les voir douter, les voir avoir peur, les voir se rendre compte des failles peut-être du système par moment, ça enlève le côté manichéen qu'on pourrait peut-être avoir dans ce genre de film, étant donné que c'est un écueil qui est très très difficile à éviter. Et ici il est évité avec brio, tout simplement en rendant les nazis aussi humains. Alors attention, c'est pas pour autant qu'ils sont présentés comme des personnages sympathiques et funky, etc. Pas du tout. Dernière petite chose à dire, le jeu des acteurs. Ils sont parfaits. Alors autant je trouve Christian Friedel, donc celui qui joue Hessler, un peu effacé par moment, je vous l'ai dit, mais je pense que c'est plus le personnage qui veut ça. Le jeu d'acteur, lui, est vraiment très bien. Tous les seconds rôles de ce film, je les adore. D'ailleurs Johan von Buklo, qui joue le chef de la Stasi, et Bogart Klausner, voilà, qui joue le chef de la Gestapo, ou alors c'est l'inverse, je ne sais plus. Ce sont clairement deux nouveaux acteurs que je vais mettre dans mes chouchous, parce qu'ils sont d'une justesse, d'une implacabilité. Moi il y a toujours un truc qui m'impressionne dans les jeux d'acteurs, c'est quand il y a un plan fixe, sans musique, sans effet couléchauffe, comment est-ce qu'on arrive à faire ressentir une émotion sans parole, sans musique, sans effet couléchauffe, sans rien ? Et bien là, ils y arrivent, et notamment le chef de la Gestapo, on arrive à voir sur des plans fixes, juste les moments où il doute, les moments où il se rend compte des failles. C'est un jeu d'acteur qui est d'une finesse absolument incroyable. Vous remarquerez que je n'ai rien dit, ou presque, de mauvais sous ce film, tout simplement parce que je trouve qu'il n'y a rien à redire. C'est une extrêmement grande réussite dans son style, évidemment c'est quelque chose qui ne va vraiment pas plaire à tout le monde. Ça ne va pas plaire en particulier parce que c'est froid, c'est dur, c'est lent, c'est pas rigolo, il n'y a pas énormément d'action. Mais moi je trouve qu'il y a vraiment un côté coup de poing, un côté vraiment puissant qui fait vraiment la patte des bons films. Enfin bref, je ne peux que vous conseiller d'aller voir Elsler, un héros ordinaire, si ce genre de sujet vous intéresse. Alors je ne peux pas dire que vous allez passer un bon moment, parce que je ne sais pas si on passe vraiment un bon moment devant ce genre de film, mais c'est vraiment un film d'une très grande réussite, d'une très grande maîtrise, aussi bien formelle que sur le fond, que sur le propos, sur la forme, le jeu d'acteur. Bref, il n'y a rien à redire. Ma critique de Elsler est terminée, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas comme d'habitude si vous voulez à me suivre sur Facebook, où je mets toutes les infos, les nouveautés, les nouvelles vidéos, etc. A vous abonner à ma chaîne si ça vous plaît. Et moi je vous dis comme d'habitude à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501